Donc dans toutes ces itérations, il y a aussi le facteur clé d'arriver à déterminer les envies d'un client et les besoins d'un client. C'est là où c'est une période un peu, en tout cas encore une fois pour moi, un peu délicate parce qu'il y a ce que le client veut et il y a ce que le client a réellement besoin. Et le problème, c'est que je redis, à cette période-là où c'est encore un peu flottant le fait de faire de la vidéo pour tout un tas d'applications et autres, faire comprendre à un client que ce qu'il te demande, ce n'est pas forcément pertinent et qu'il vaut mieux l'aborder de telle ou telle manière parce que simplement il va gagner en efficacité, même purement en vue, en score, en vente, en ce que tu veux. C'est là où on retrouve un peu black sheep. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'était de faire vraiment de la communication. C'était d'utiliser l'artifice mais au service d'un fonds, comme l'expliquait Nathaniel tout à l'heure. Et ça, le faire comprendre aux clients dans une période où les gens ont plutôt tendance à reproduire ce qu'ils peuvent voir par ailleurs, il y a une époque où tous les films, c'était des interviews, quoi. C'était, voilà, parce qu'un tel avait fait un film avec des interviews, du coup un autre voulait le faire aussi de cette manière-là et puis un autre, et en fait on ne sortait pas, on ne faisait pas vraiment, enfin on faisait de la communication mais on ne la faisait pas de manière aussi pertinente que ce qu'on aurait pu la faire. Et d'ailleurs ce qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on aura l'occasion d'en reparler, mais aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de ces formats-là qui ont complètement disparu parce qu'ils étaient déjà un peu désués dans les années 2015-2016.